Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour CLPNMusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs et les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et dans cette vidéo, ce qu'on va voir c'est comment compter ou comment calculer le BPM. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui s'intéressent à la composition de texte, en lien, en description de cette vidéo, vous avez l'accès à une formation gratuite d'une heure sur le sujet. Comme ça, ça vous permettra de commencer vos premiers textes ou alors d'améliorer les textes que vous avez déjà. Donc on va entrer dans le vif du sujet dans cette vidéo, cette vidéo qui va être un petit peu courte mais qui va être très très importante parce que je sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé maîtriser quand j'ai commencé. C'est de calculer le BPM, le tempo. Et donc déjà dans un premier temps, BPM, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beat, battement par minute. Donc en anglais, beats per minute. Et donc c'est le nom du site que je vous recommande d'aller consulter. Donc voilà, si vous ne voulez pas passer par un logiciel pour pouvoir calculer le nombre de battements par minute, vous pouvez le faire en ligne directement. D'accord ? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Le fait de mesurer le nombre de battements par minute, ça fait que vous connaîtrez la vitesse de votre morceau. Et puis par la suite, lorsque vous allez l'intégrer dans un logiciel, vous pourrez directement rentrer le tempo de cet instrumental. Et de cette manière, vous allez pouvoir mieux découper et voir la structure de ce morceau. D'accord ? Parce que ça sera calé, l'instrumental sera calé sur le bon tempo. À ce moment-là, vous pourrez voir que chaque mesure correspond à la structure de votre instrumental. D'accord ? Donc voilà ce qu'on va faire. Et pour ce faire, on va aller sur la chaîne de mon gars MkaraStrap. Donc je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait. Moi, je kiffe bien. Donc allez voir. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil pour tous les beatmakers qui se lancent, parfois ça serait super de pouvoir mettre en description le tempo. Comme ça, ça nous éviterait, nous les artistes, d'aller chercher. Ok ? Ça, c'est un petit tips pour les beatmakers. Mais avant qu'ils fassent cela, nous, on est des self-made. Donc on cherche la solution. On est des solutionneurs. Et la solution, c'est beats per minute online. Donc on va s'écouter l'instrumental. De mon gars, MkaraStrap. Et donc le but, soit avec. Alors je vais laisser jouer quand même pour s'ambiancer. Ok ? Bon, ça donne bien, ça sonne bien. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple ici. Donc soit pour, soit vous cliquez, donc c'est, le fonctionnement c'est comme ça. Soit vous cliquez, vous utilisez votre souris. Ou soit vous touchez, vous tapez avec, je ne sais pas, la barre d'espace, par exemple. Et je crois que si vous êtes sur portable, ou en tout cas si vous êtes sur quelque chose de tactile, sur un mobile tactile, vous pouvez également taper directement sur l'écran. D'accord ? Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer l'instru. Et je vais taper avec ma barre d'espace pour calculer le BPM. D'accord ? Alors c'est parti. Alors, pour moi c'est du 67. Je vais baisser. Alors pour moi c'était du 67. Bits par minute. Je reprends. Clac, 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 clac. Vous avez vu ? 67. 67. Donc ça peut être 67 ou alors du, si on multiplie par 2, vous voyez si on va plus vite. Tac, 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 clac, 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 clac. Donc du 134, 134 bits. 134 BPM pardon. Vous voyez ? Donc voilà, c'est très, 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 très facile de faire ça. Et en même temps, vous pouvez vous entraîner parce que, vous pouvez vous entraîner à le faire parce que régulièrement, sur n'importe quel genre de bits, parce que ça vous permettra d'avoir le rythme. Vous avez vu ? Si vous avez le rythme, vous allez tomber sur un chiffre fixe. Si par contre, vous n'avez pas le rythme, vous allez tomber entre deux chiffres parce que la machine elle-même, elle ne va pas capter la bonne moyenne, si je peux parler comme ça. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner, de prendre différents bits comme ça, d'aller sur la chaîne de mon gars MkaraStrap ou alors aller sur la chaîne de mon gars Shango que vous avez déjà découvert sur d'autres vidéos que j'ai faites pour pouvoir vous entraîner à battre la mesure. Et ça, ça va, en même temps, ça va vous entraîner à améliorer votre flow, d'accord ? Et d'être sur le battement à chaque fois. Hey, 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 hey ! Ok, le self-made. Donc n'oubliez pas, juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien de... Un lien qui vous donne accès à une formation gratuite d'une heure sur la composition texte. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je sors une vidéo comme celle-ci. Ok ? Big up à mon gars MkaraStrap. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Go ! Score !